Gagner 2000 euros par mois sur les réseaux sociaux sans même les utiliser et sans même vous connecter. Alors oui, je vais te montrer cette méthode dans quelques instants. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest ou même n'importe quel autre ? Je suis sûr que oui, tu es au moins sur un de ces réseaux sociaux. Eh bien, tu vas pouvoir appliquer la méthode d'aujourd'hui sans même t'y connecter ou alors en t'y connectant une fois juste au début. Tu vas comprendre dans quelques instants. C'est pas du fake, c'est pas une fausse méthode, tout est réel ici. Vivre en 2019, c'est une opportunité incroyable. Il faut savoir la saisir. Voilà, avec Internet, avec l'explosion des réseaux sociaux et de l'e-commerce, il y a énormément d'opportunités qui sont apparues aujourd'hui. Et n'importe qui peut travailler de n'importe où et gagner de l'argent. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 35 employés pour gagner énormément d'argent. Tu peux être tout seul et gagner des dizaines de milliers d'euros parce que le web te le permet. Le web te permet d'automatiser et de gérer un maximum de tes tâches. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que tu vas pouvoir générer autant de chiffres d'affaires qu'un restaurant, qu'un bar ou autre simplement en étant tout seul, sans avoir d'employé, sans avoir de charge. Donc ça, c'est une opportunité à ne pas manquer. Donc si tu n'as pas encore saisi l'opportunité d'Internet en 2019, penche-toi dessus et surtout sur la stratégie que je vais te présenter actuellement. Donc on va passer sur mon écran. Je vais te présenter toute la méthode de A à Z que tu vas pouvoir mettre en place. Si tu es intéressé par le business en ligne, que tu n'as pas forcément énormément de compétences, pas forcément de budget, ça va t'intéresser. Reste bien attentif. Juste avant, on va passer à l'intro. C'est parti ! Alors comment est-ce que tu vas faire pour mettre ce business en place ? Ça peut fonctionner sur tous les réseaux sociaux. Quand je dis tous, c'est Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, vraiment plein de réseaux sociaux différents. Donc tu peux, toi, te spécialiser dans un ou le faire sur tous. Donc tu vas comprendre et puis ce sera à toi de choisir après. Donc on va prendre pour l'exemple Instagram parce qu'Instagram, c'est le plus facile pour comprendre l'exemple. Donc là, on est sur mon compte. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas contacter des comptes qui ont entre 5 et 10 000 abonnés au minimum. Donc moi, ça rentre dedans parce que c'est au minimum 5 ou 10 000. Pourquoi au moins 5-10 000 ? Parce que c'est à partir de ce chiffre-là que les gens commencent à être des « influenceurs » ou des comptes qui font un petit peu d'argent et que du coup, tu peux aller prospecter, tu peux aller leur demander des choses. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller te lister des comptes comme ça. Pas forcément business mais d'autres comptes où tu vois qu'il y a un potentiel. Par exemple, tu dis « je peux peut-être gérer leur design, je peux peut-être gérer tout ça ». Donc évidemment, tu vas voir comment tu vas faire après, je vais t'expliquer. Tu vas les contacter, donc leur envoyer un message. Salut ! Donc évidemment, il faut que tu pointes un petit peu du doigt la faiblesse de gérer son Instagram tout seul. Tu vas aller leur dire « salut ! Moi, je me suis rendu compte que tu avais un compte Instagram plutôt sympa mais ça doit te prendre du temps de faire les designs, de faire la description, de faire des stories. Moi, je te propose de tout gérer. Je te fais un design par jour, je te mets des stories tous les jours et je m'en occupe totalement. Tu n'as plus rien à gérer. Donc tu lui proposes ça et tu lui proposes après un tarif. Il faut savoir que ça peut aller jusqu'à 500, 1000, 1500 euros. Moi, par exemple, mon compte Instagram, c'est mon community manager qui le gère et généralement, pour un compte Instagram à gérer, il prend entre 700 et 1200 euros. Ça dépend du compte, ça dépend un petit peu du client aussi. Moi, par exemple, je paye 700 euros par mois pour qu'il gère mon compte. Tu vois ? Et il fait les designs un par jour, il fait les stories, il fait tout. Donc toi, tu vas pouvoir demander un tarif, par exemple 500 ou 700 et tu vas lui dire du coup les règles, comme je te l'ai dit, un truc par jour ou autre. Et toi, ce que tu vas faire, et c'est là que c'est génial, tu ne vas jamais te connecter au compte pratiquement, peut-être juste pour l'installation parce qu'après, tu vas déléguer. Tu vas te trouver une personne qui va gérer les designs et qui va te faire les designs et après, toi, tu vas automatiser les publications Instagram ou alors, si tu ne veux pas automatiser, tu vas tout simplement demander à quelqu'un de le faire à ta place. Donc, tu vas redéléguer. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes mieux. Imaginons que toi, tu m'aies vendu à moi le fait que tu vas gérer mon compte Instagram. Donc, tu dis, je vais tout gérer, ne t'inquiète pas, je suis un expert, je vais faire tout ça. Tu vas te trouver, par exemple, une personne qui va te faire des publications. Tu vois, cette personne-là, par exemple, je l'ai trouvée sur 5euros.com qui est un site de microservices. Elle te fait 10 publications pour tes réseaux, donc ça peut être Instagram, par exemple, pour 5 euros. Donc, tu vas payer 5, 10 euros, j'en sais rien, ça dépend peut-être de la qualité que tu veux, et tu vas obtenir 10 designs. Donc, ça va être méga rentable parce que sur un mois, si tu veux en mettre 30, il t'en faut 30, donc 3 fois cette offre-là. Donc, ça fait que ça va te coûter, si c'est 5 euros ou 15, et puis s'il y a des options, au maximum, ça te coûtera 30, 40 ou 50 euros. Donc, déjà, imaginons que tu aies vendu ton service 100-500 euros, tu mets 50 euros dans les designs. Ok ? Ensuite, tu peux utiliser une application pour automatiser les postes. Donc, Buffer est très connu. Alors, Buffer, c'est payant, il y en a des gratuites aussi, mais Buffer, c'est le plus connu et le plus efficace. C'est-à-dire que tu vas payer 15 dollars par mois et tu vas pouvoir gérer 8 comptes de réseaux sociaux, donc 8 Instagram différents, 8 Facebook, tu fais ce que tu veux, et tu vas pouvoir programmer 100 postes. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas connecter le compte à Buffer, tu vas avoir tes 30 designs. Ok ? Donc, les 30 designs, ça rentre dans les 100, c'est parfait. Tu vas, toi-même, les scolules à l'avance, donc les programmer, donc par exemple, un pour demain, un pour après-demain, un pour après-après-demain et les horaires. Tu vas le faire ça une fois ou alors tu fais peut-être une fois le dimanche juste avant la semaine et après, tu vas plus le toucher. Tout va être en automatique, tu auras les hashtags en automatique, les descriptions en automatique, tout va être posté automatiquement par Buffer. Donc, en tout, on récapitule, ça t'aura coûté 50 euros environ au maximum pour les designs et puis 15 euros, donc 15 dollars même pour la gestion du compte par Buffer. Donc, 65 euros, ok, on va dire, on va vraiment lisser, 65 euros et toi, tu auras récolté 500 euros de la personne. Donc, il te reste 435 euros et après, tu as juste à payer une personne pour mettre des stories, par exemple. Franchement, tu peux trouver des personnes assez facilement, ça va te coûter, allez, peut-être, je ne sais pas, 50 euros par mois, 100 euros par mois pour déléguer les stories et au final, tu l'as dans ta poche. Même si tu délègues énormément et que tu délègues assez cher, c'est-à-dire que tu payes des personnes de qualité assez cher, tu vas pouvoir facilement t'en tirer avec 200, 300 euros. Et ce qui est bien, c'est que toi, tu vas pouvoir partir au ski, tu vas pouvoir partir en vacances n'importe où, trouver d'autres clients ou taffer sur d'autres projets et ça va tourner tout seul parce que tu auras délayé. Et ça, c'est hyper important et tu peux trouver des personnes assez facilement. Alors, pour trouver des clients, bien sûr, il y a des techniques assez simples. Soit tu vas sur ton Instagram mobile, quand tu es sur mobile, donc sur ton téléphone, tu as une petite flèche à côté du nom, donc moniaque, là, il n'y a pas sur ordinateur et ça va te faire apparaître tous les comptes qui sont à peu près pareils. Donc, par exemple, je n'en sais rien, tu peux aller sur, je ne sais pas, je donne un exemple, objectif millionnaire, c'est un exemple qui est dans le même genre que mon compte, avec plus d'abonnés, bien évidemment. Donc, il y a ce compte-là et après, tu peux aller sur d'autres comptes, d'autres comptes d'influenceurs, des influenceurs fitness, des personnes qui font des citations, des personnes qui font de la motivation, des personnes vraiment qui peuvent potentiellement déléguer leur compte. Tu vois, alors je ne sais pas s'il le délègue, peut-être qu'il le délègue celui-ci, mais en tout cas, il pourrait déléguer son compte et gagner, enfin, lui automatiser et gagner du temps. Et toi, potentiellement, si tu es la personne qui gère le compte, eh bien, tu vas gagner de l'argent ou tu vas déléguer à ton tour à différentes personnes, à différents prestataires qui sont compétents. Et ça, ça s'appelle en fait être une agence digitale, c'est-à-dire que tu vas gérer des réseaux sociaux pour, eh bien, des clients. Tu peux le faire aussi avec Facebook. On voit que sur Buffer, tu peux automatiser des réseaux sociaux. Donc, il y a effectivement Facebook dans le lot. Tu peux vraiment, alors tu vois, il y a Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest. Donc, par exemple, tu peux te spécialiser au début juste sur Instagram, puis sur Facebook et du coup, automatiser déjà Instagram et Facebook, ce qui est déjà très bien. Et ce qui est déjà hyper intéressant. Ensuite, tu peux passer sur Pinterest ou sur d'autres choses. C'est à toi de te spécialiser aussi, de choisir un petit peu là où peut-être tu t'y connais un peu le mieux et après, de proposer. Et tu vois, tu peux, voilà, schedule un poste. Donc, schedule, c'est-à-dire programmer. Tu peux faire ton calendrier vraiment pour savoir quand ça va sortir. Vraiment, c'est vraiment très, très poussé. C'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, du coup, comme tu peux mettre 100 postes là, tu vas pouvoir gérer 3 comptes à la fois. Si tu mets un poste par jour, c'est parce que ça va faire 90. Donc, pour 15 dollars par mois, tu peux gérer 3 comptes. 3 comptes Instagram, donc ça te fait déjà potentiellement 1500, 2000 euros. Donc, tu vois, juste avec ça, tu peux gérer 3 comptes Instagram et te faire 2000 euros. Et après, tu peux évidemment prendre au-dessus si jamais tu en as plus et faire grossir le truc. Et après, à chaque fois, tu délègues. Et ça, c'est vraiment puissant parce qu'il y a autant de clients que tu veux. C'est à l'infini. Il faut juste que tu te bouges un petit peu et que tu écrives aux gens. Sur Instagram, tu leur envoies des messages. Sur Facebook, par email, tu peux trouver l'email assez facilement. Alors moi, il n'y a pas mon email, mais il y a des personnes à qui il y a l'email. Attends, on va aller voir. On va aller voir. Est-ce que moi, il y a mon email ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait mon email. Voilà. Mais parfois, il y a l'email des gens. Vous savez, ils le mettent dans la description ou alors tu peux le trouver. Sur YouTube, tu peux trouver l'email en allant dans A Propos. Sur Facebook, tu peux facilement aussi trouver l'email des gens. Donc voilà, c'est super puissant. Et c'est vraiment comme ça que fonctionne une agence digitale. Principalement, surtout à ses débuts. Donc, tu vas vraiment faire un petit peu du dropshipping de services. Oui, mais plus en mode réseau sociaux. Et tu ne vas surtout jamais te connecter sur les réseaux sociaux. Au final, ne jamais te connecter sur leur compte. Donc voilà. J'espère que ça t'a donné des idées. En tout cas, cette vidéo, moi, je trouve ça vraiment intéressant. On est en 2019. C'est super puissant Internet. Il y a énormément d'opportunités. Il faut savoir les saisir. J'espère que ça t'a aidé, que tu as un petit peu des idées qui te viennent en tête. C'était pour te montrer l'opportunité. Mets un petit like si tu as aimé. Partage la vidéo. Abonne-toi juste en dessous. N'oublie pas aussi ton cadeau de bienvenue si tu ne l'as pas encore pris. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501